Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va passer en revue les sorties du mois d'octobre 2024 avec une seule et grosse sortie en fin de compte, une série classique qui sortira qui s'appellera La Rage des Abysses et qui sortira d'ailleurs le 10 octobre 2024 et nous aurons un petit OTS Championship, je crois que c'est le 26, qui sortira également le 17 octobre mais ce sera à peu près tout avant de passer bien sûr à la suite avec novembre-décembre d'un point de vue Yu-Gi-Oh les hivers sont assez agités, évidemment si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous recherchez à l'intérieur de La Rage des Abysses que je vais vous présenter, qu'on va passer rapidement en revue et bien sûr à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça me ferait extrêmement plaisir, en tout cas nous sommes partis pour la présentation de cette série classique. Tout d'abord comme je vous l'ai dit, La Rage des Abysses sortira le 10 octobre 2024 et sera commercialisée au prix de 84,90€ en précommande, donc chez mon partenaire Parkage d'ailleurs attention, le code promo PKYAMI24 ne fonctionne pas sur des produits déjà en promotion ou en précommande, vous pouvez tout de même le mettre mais vous n'aurez pas de réduction, par contre le mettre fait un petit clin d'œil aux youtubeurs, donc ça ferait plaisir, sinon le code reste valable sur tous les autres produits Yu-Gi-Oh de la boutique, donc n'hésitez surtout pas et en termes de partenariat vous avez également la gamme Oli qui me suit, donc n'hésitez pas à me soutenir là-dessus, vous avez encore une fois tous les liens en description par rapport aux partenaires, ce qui m'aide également à réinvestir pour améliorer la qualité de la chaîne. Bref, ici nous sommes donc sur La Rage des Abysses, une série classique qui comportera 24 boosters de 9 cartes comme d'habitude, je crois qu'on a toujours, oui, on a toujours le fameux logo des 25 ans avec les secrets de quart de siècle à l'intérieur, et quand on pense aux séries classiques, il s'agira bien sûr de 100 nouvelles cartes à l'intérieur de cette extension. Parmi les 100 nouvelles cartes, nous aurons comme d'habitude 10 secrets rares, 14 ultra rares, 26 super rares, et bien sûr 50 communes, avec comme d'habitude 24 de ces cartes qui seront disponibles dans la rareté secret quart de siècle. On espère avoir bien sûr pas mal de petites pépites, puisqu'à l'intérieur nous aurons énormément de nouveautés bien sûr, mais des supports tant attendus, notamment les mermailles et tout ça, on va passer en revue bien sûr assez rapidement cette série. Les amis, au niveau donc de ce booster, regardez, le visuel est assez cool, on a une sorte de requin draconien, je crois que ça doit être un nouveau numéro 32 en fin de compte, je ne sais pas s'il y a déjà le C32, donc c'est un peu particulier, et elle contient des cartes de l'archétype suivant, donc on a du requin, du X6 blindé, du numéro, etc. Pas mal de nouveautés bien sûr, puisque nous aurons également un nouvel archétype TCG exclusif, dont on ne verra pas justement aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les infos dessus. Nous sommes donc partis tout de suite pour analyser un petit peu tout ça. Nous avons le dragon ultime de la fierté de l'âme, qui sera l'une des cartes exclusives en secret quart de siècle que vous pouvez avoir à l'intérieur. Il faut 3 monstres avec 2500 points d'attaque et défense d'origine, j'ai l'impression que c'est en gros 3 fois le dragon qu'on a eu dernièrement, donc je ne sais plus du tout son nom, excusez-moi. Nous aurons par la suite grande mâchoire surfaçante, donc ici ce sera le support pour les requins, donc pour ceux qui aiment le deck de Shark, celles et ceux qui avaient déjà joué. Ici le deck sera bien plus puissant normalement, avec des requins blindés, etc. Donc on a pas mal de petites choses. Un nouveau yeux bleus avec yeux bleus de cœur qui nous permettra sûrement d'être joué, oui, avec les millénaires, avec ce fameux archétype avec la Ankh millénaire qui vous permet d'invoquer facilement des monstres en utilisant la zone magie piège ou en payant des points de vie ou tout simplement grâce à l'Ankh millénaire de pouvoir les invoquer un peu mieux. Donc ça c'est plutôt cool et c'est des cartes qui font référence bien sûr au rétro qu'on connaît tout aussi bien avec le dragon métal complet noir aux yeux rouges. Alors est-ce que celle-ci ça va aller avec les millénaires ? Non, j'ai pas l'impression. Par contre ça peut faire un petit clin d'œil, elle doit d'abord être invoquée avec un métalmorphe renforcé, donc j'ai l'impression que vraiment on a des retrain de monstres qu'on avait à l'époque avec des nouveaux composants, des nouvelles cartes qui vont vous permettre de les invoquer. Donc est-ce qu'elles seront plus forts, plus jouables ? J'espère, parce qu'on a du coup le dragon de métal complet, on a le métal Zoha X également qui fait référence, donc ici on a Bandiken, ici on a Joey. C'est plutôt sympa, ici on a à nouveau Bandiken avec Zoha, Zoha la bête démon, donc personnellement ça c'est des cartes que j'ai envie de récupérer et qui me feraient extrêmement plaisir. Dites-moi si vous êtes comme moi là-dessus. Ici on a un copycat de métal, copycat qui avait été joué par Joey aussi, donc c'est deux cartes de Bandiken, deux cartes par Joey. Du support guêpe de bataille, ok avec la rapière le furieux, guêpe de bataille qui a jamais vraiment été excellent, mais bon ça se prend toujours, écoutez voilà. On a du Majartis, alors Majartis normalement c'était pas censé sortir dans une série style bataille de légende, avec le deck de Dennis McField, donc ici on en a qu'un j'ai l'impression, donc peut-être que le reste sortira plus tard. Nous avons du Chaotique, ok Gobelin Motard, ça a jamais été excellent malheureusement. Un des nouveaux archétypes que j'attends avec impatience, c'est tout ce qui touche autour des dragons impérials, le dragon primordinaire, donc évidemment ce ne seront pas les titres officiels. Et en gros c'est un archétype dragon qui va jouer avec des invocations de monstres normaux, et je trouve que la mécanique peut être vraiment très sympa, notamment le fait d'abuser des monstres normaux, peut-être que la mécanique va aller outrepasser des cartes telles que Inperm et Veiler, et d'autres cartes comme ça, donc vraiment peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec, peut-être pas tout de suite, mais personnellement c'est des cartes que je voudrais récupérer. Par la suite nous aurons Lacryma, La Tristesse, et car là donc ici on a évidemment du démon forgeron, avec la fusion Lacryma qui a été bannie par Konami, du coup malheureusement on ne peut plus faire exactement tout ce qu'on pouvait faire de base, et on sait déjà que les démons forgeron sont sur l'axélette, parce qu'il y en a une qui a déjà été touchée malheureusement. Bon alors attention, je pense que Lacryma, La Tristesse, Écarlate sera très forte, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte démons forgeron depuis votre deck au cimetière, donc on va pouvoir envoyer au cimetière le graveur par exemple. Durant le tour de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre revient démon forgeron dans votre cimetière, mélanger cette carte dans le deck, et si vous le faites invoquer spécialement le monstre, ça ça peut être très cool, ça permet de non seulement recycler, mais faire une invoque spé gratuite depuis le cimetière, donc ça je trouve ça très fort, certainement qu'elle sera en secret, on ne va pas se mentir, je pense que Lacryma, La Tristesse, Écarlate sera en secret. Nous avons encore du Memento Tlen, bien entendu Memento Tlen qui est un bon deck, attention, qui a de bonnes conditions de victoire lorsqu'il réalise ses combos, après ça reste un deck très compliqué à prendre en main je pense. Du Centurion, pardon, qu'on aura en support bien entendu ici, on aura l'Esprit de l'Atlantide ici, on a pas mal de petites cartes Sirène Mure et tout ça qui vont aller supporter les decks, le deck Mermaid va donc sûrement revenir un petit peu, on en avait parlé depuis un moment. Nous avons également les amis, et là encore une fois big up à Yamirad, je suis sûr qu'il regarde cette vidéo, c'est le retour des 6 Samouraïs, et j'espère vraiment que ça va apporter un plus pour le deck, parce que c'est un deck que j'aimais beaucoup déjà à l'époque, ça spammait des bodies bien entendu, ça avait la possibilité d'avoir des bonnes negates, avec notamment des gros tons quand même sur le terrain, donc c'est un deck qui est plutôt beau, plutôt simple à jouer, et qui nécessite évidemment d'avoir quand même un petit skill pour pouvoir tout faire derrière, donc vraiment il y a des choses très sympas dans cette extension pour le moment. A chaque fois on a des petits pilotes union, je ne sais pas à quoi ça va servir à un moment donné, et Ria, ouais ça je ne suis pas fan, évidemment ce qu'on voudra tous dans cette extension, c'est le Mulcharmie Fuwaros, alors il l'appelle comme ça encore une fois, ce ne sera pas son nom officiel, mais c'est le deuxième Mulcharmie qui sera encore meilleur que le premier, puisque celui-ci ce sera exactement la même chose, sauf qu'on va pouvoir piocher un à partir du moment où notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck et ou extra deck, et on va du coup piocher une carte, que cette carte ce sera à chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou extra deck, donc ça reste extrêmement fort, je vois qu'il n'y a pas l'invocation normale, donc on pourra norme sans devoir faire piocher à notre adversaire, donc c'est le seul truc, mais alors l'invocation du deck et de l'extra deck, ça reste quand même vraiment terrible, parce qu'on ne va pas pouvoir développer notre jeu, à l'image des Snake Eyes avec les démons forgerons, on était capable d'invoquer 10 cartes de l'extra deck en un tour, donc voilà, attention à ça, ça va vraiment limiter pas mal les accès à certains decks, etc, Turu, machin, ça on s'en fout, ça c'est des petites cartes un peu designées pour faire plaisir, par-ci par-là je pense, même s'il y en a certaines qui peuvent être très fort, évidemment je ne vais pas lire carte par carte, si vous êtes intéressé par ce format là, vous avez d'autres créateurs de contenu qui le proposent, nous on fait un bilan global de cette extension, Nouvelle Abeille, donc Nouvelle Abeille qui nous permet de faire quoi celle-ci ? Alors celle-ci, c'est si cette carte est invoquée depuis la main, vous pouvez appliquer, ok, un nombre d'autres choix, donc on va ajouter un monstre lumière insecte, ou placer un piège, ouais ça reste pas non plus à chaque fois, ouf, bref, en fusion nous avons quoi ? Nous avons du Sylvera, donc ici ce sera par rapport aux forêts blanches, peut-être aux illusions, etc, nous avons, ben ça ouais, c'est clairement des fusions, donc on a les synchros, mais on n'avait pas de fusion, donc ça, ça va donner un petit boost, peut-être, si je ne me trompe pas, aux forêts blanches, tout ce qui est du lore, du butin du péché, Diabelle et compagnie, et on aura la même chose ici, ok, ouais, donc on a quand même pas mal de fusions qui sont issues du lore, dragon, proto, étoile du vide, je vais y arriver, ici on était sur un monstre qui serait potentiellement jouable avec Branded, si Branded est encore jouable, j'avoue que je sors de vacances, je ne sais plus vraiment ce qui est fort en ce moment, parce que j'attends toujours également, notamment le YCS de Lille, ok, le forgeur de l'aube, nous avons ensuite une nouvelle synchro pour les guêpes de bataille, deux nouvelles synchros, ok, on a une nouvelle synchro centurion, le fameux synchro également des six samouraï, donc qui ressemble au chien en version améliorée, nous avons une deuxième synchro pour les six samouraï, nous avons bien entendu des X6 qui vont reprendre l'artwork du numéro C32, rocuin draconien, mais ici ce sera un mix entre le rocuin draconien et le dragon léviathan qu'on connaît déjà de Shark, et nous avons le dragon les vertus en plus de ça, donc ok, ça fait des cartes un peu plus puissantes, ici on a Poséidra Abyss qui va venir aider le deck justement, des sirènes mûrs à prospérer, et faire beaucoup plus de choses, et être beaucoup plus puissant bien entendu, ici on a Unixis, je ne sais pas ce que c'est, évidemment on découvrira tout ça, j'aurai sûrement l'opportunité de vous ouvrir l'extension en avant première, donc voilà, on décortiquera bien sûr tout ça au moment venu, on a une nouvelle lien démon forgeron, c'est tout, donc au niveau des démons forgeron, pour l'instant on a un monstre, on a un lien, et peut-être des magies et des pièges, donc ici encore une fois, on a du sirène mûr, on a du marie volant, on a du jet de surface, ok donc c'est vraiment des cartes qui vont aller exclusiquement avec des decks bien précis, ok donc ça, du forêt blanche, forêt blanche va être, enfin forêt blanche, c'est pas directement lié, c'est du azamina qui va être lié avec le diabète, etc, mais en fait à chaque fois c'est du magicien lumière, donc c'est automatiquement lié à forêt blanche, en vérité, en non forêt blanche, nous avons le démon de la forêt blanche, qui sera une nouvelle carte magie rapide, sacrifier un monstre synchro, puis cibler une carte face recto sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, puis si vous avez sacrifié un monstre synchro, forêt blanche à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre illusion depuis votre cimetière, ça pourquoi pas en vérité, après est-ce qu'on finit en handboard avec un monstre illusion synchro à chaque fois, je crois que oui, je crois qu'on a même la possibilité d'invoquer une synchro forêt blanche pendant le tour adverse, et ensuite faire la magie rapide, pourquoi pas, emprisonnement fracassant des gobelins motards, on s'en fout un petit peu malheureusement, on a les nouvelles cartes avec les primordiales, donc ici qui joueront justement avec les effets de monstres normaux, je vous laisse bien sûr lire si ça vous intéresse, on aura une petite carte quand même pour les tempai, j'ai l'impression, ok donc c'est une magie continue, et bien entendu nous avons comme d'habitude du 6 samouraï, beaucoup de 6 samouraï, on a une nouvelle morganite, ok morganite, donc ça fait quoi, vous ne pouvez pas activer l'effet de monstre depuis la main, ça c'est comme toutes les autres, vos monstres peuvent faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés, ok, et c'est tout, c'est vraiment pas ouf, personnellement je trouve que c'est pas fou, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, tumulte de la mer des flammes, etc, nous avons bien sûr, comme d'habitude je vous passe en mille, pas mal de petits supports, pas mal de petites nouvelles cartes, notamment du design d'animé, écoutez, moi je suis quand même moins épée que Infinite Forbidden, mais il y a quand même pas mal de petites cartes à récupérer, notamment le nouvel archetype avec les dragons normaux, etc, moi personnellement, je suis très intéressé, les forêts blanches pourquoi pas également, mais surtout le petit Mulch army me fait extrêmement de l'oeil, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous recherchez bien précisément dans cette extension, toujours est-il que je le trouve quand même assez sympa. Voilà les amis pour cette extension, la rage des abysses, nous allons donc passer très très rapidement au OTS Championship 26, qui va sortir le 17 octobre, qui sera bien sûr pas commercialisable, puisqu'il sera à gagner lors des tournois que vous pouvez faire, les samedis, dimanches, ou d'autres journées en fonction de vos boutiques spécialisées, donc nous avons quelques infos dessus, pas grand chose non plus à se mettre sous la dent, malheureusement, puisqu'ils disent à chaque fois le même petit blabla, donc des packs de tournois qui offrent une chance aux duelistes, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir les ultimates, et quelques infos, malheureusement, on n'a aucune info comme d'habitude sur les super rares proposés à l'intérieur, ni sur les communes, la seule info qu'on peut avoir, c'est évidemment l'eau, les prières de la sans-voix, qui sera disponible dans ce pack de tournois en ultimate, donc pour les joueurs voiceless voice, évidemment, ça peut être très intéressant de récupérer cette carte, notamment, elle est juste magnifique déjà en secret rare, donc juste voilà, la petite info, je vous la donne, le booster sera dans les boutiques normalement dès le 17 octobre, et j'aurais bien envie que vous me disiez, dans l'espace commentaire, lesquels des deux autres ultimate rares à l'intérieur, vous aimeriez voir dans ce paquet, n'hésitez pas, moi je ne sais pas si à l'intérieur, il y a des cartes bien précises, personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis ou de recherche, parce que Konami nous a sorti vraiment beaucoup de choses, ces derniers temps, mais voilà, donc n'hésitez pas, je pense, automatiquement, si on a une carte méta, on aura une carte potentiellement, anime, rétro, etc, et sûrement une deuxième carte méta, donc n'hésitez pas à me lâcher tous vos avis dans l'espace commentaire, peut-être que je pourrais partager ça avec vous, et voir un petit peu ce qu'on peut voir au niveau de vos avis, pour en débattre, et justement, je pense que vous aurez beaucoup plus d'idées que moi pour le moment. Et voilà les amis, pour cette vidéo des sorties du mois d'octobre 2024, j'espère que cette vidéo rapide vous aura permis de savoir si oui ou non, déjà vous allez vous procurer ce produit, si oui ou non vous avez des recherches à l'intérieur, peut-être moins un IP qu'Infinite Forbidden, qui a littéralement un peu bouleversé le format, ici il y aura moins de gros changements, même s'il y a quelques cartes très intéressantes, je pense qu'ils vont changer 2-3 choses, mais on saura bien plus tard si vraiment le format continue de cette voie là, ou si on change complètement à cause des mules Charmy, qui vont être une réelle pression sur les mois à venir. Encore une fois, je vous laisse bombarder dans l'espace commentaire, me donner vos avis aussi bien sur cette extension que le format à venir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Yamuro, ciao les potes !